Et à présent nous avons en ligne Mme Manal Mourad, guide touristique, qui va nous parler de l'importance de la restauration des musées. Bonsoir. Bonsoir Madame, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Alors, dites-nous, quels sont les musées les plus importants qui ont été restaurés ? Déjà le musée du Chœur, vous savez le musée de Tahrir, qui était quand même un des plus grands musées du Chœur, qu'on appelle aussi le musée Mariette, grâce à Auguste Mariette, qui est devenu le maître du service des entités égyptiennes. Et c'est un musée qui date de 1901, 1902, et quand même c'était restauré dans le même type architectural, peinture de l'époque. Ensuite, il y a eu beaucoup de musées en restauration, comme le musée d'Arcote, qui est une maison magnifique, la maison de Sméka, Morko Sméka, et qui est édituée à l'Égypte pour devenir le musée de l'Arcote. Mais aussi, ce que peut-être ne s'est pas restauré, c'était inauguré totalement, c'est le musée de la civilisation, avec un tout petit musée, qui inclut aussi le tissage, tout ce qui est tissu en lin, en photo, en pulcher, de l'Égypte de l'Antiquité. Voilà. Et est-ce qu'avec toutes ces restaurations et toutes ces inaugurations pour les nouveaux musées, on a pu voir un afflux plus important de la part des citoyens égyptiens vers nos musées ? Oui, certainement. Puisque, avant, on n'avait pas du tout l'habitude de voir des égyptiens qui viennent côtoiser, ni visiter les musées d'art, les musées d'Antiquité. Actuellement, c'est devenu presque tous les jours, on a des familles, on a des écoles, on a des gens qui se trouvent partout, qui veulent absolument visiter les musées. Et c'est quand même un aperçu très agréable, très agréable, puisque c'est quand même, ça note une appartenance et une, comment dirais-je, un éveillement vis-à-vis de notre patrimoine et notre culture égyptienne ancienne. Madame Manel Mouraud, vous êtes guide touristique, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on va terminer par un dernier reportage avant de vous laisser. Depuis son inauguration, en 2021, le Musée national de la civilisation égyptienne à Faustot a été classé parmi les meilleurs musées égyptiens des activités créatives et les laboratoires sont les secrets de sa réussite. Et donc, sur ce, je vous laisse visiter le musée et je vous dis à demain avec un nouveau collègue. Au revoir. Depuis l'inauguration officielle du Musée national de la civilisation égyptienne, il garde un rang élevé parmi les grands musées égyptiens. Il compte parmi les premiers musées, surtout concernant le nombre de ses visiteurs. Quand on le compare avec le musée égyptien de la place Tahrir, celui d'art islamique ou le musée copte, déclare Ahmad Rouneim, directeur exécutif du Musée national de la civilisation égyptienne. Le nombre de visiteurs varie selon les saisons, mais depuis son inauguration, on a environ 2000 visiteurs par jour. Le musée national de la civilisation égyptienne progresse constamment, que ce soit sur le plan du revenu ou du nombre de visiteurs. En plus des 6000 pièces antiques variées qu'abrite le musée national de la civilisation égyptienne, la salle des momies royales et des pièces rares, le musée se caractérise par la diversité des activités culturelles qu'il organise. Il s'agit d'une institution scientifique culturelle et artistique qui vise à développer l'esprit des visiteurs. Les activités lancées régulièrement depuis son inauguration, les ateliers variés, les initiatives culturelles, ainsi que la participation à différents événements, tels que les célébrations des 200 ans de l'égyptologie ou les fêtes nationales, en organisant des expositions temporaires, contribuent à attirer plus de visiteurs. Le musée national de la civilisation égyptienne a mis en place un plan créatif qui le met toujours sous les projecteurs et à la une des différents médias. Il a ajouté que le nombre de visiteurs, toutes catégories confondues, augmente de jour en jour et que le musée national de la civilisation égyptienne ne craint aucune compétition. Les activités telles que les ateliers dédiés aux jeunes, dont le nombre a dépassé les 150 entre mai 2022 et mai 2023, visent à promouvoir le tourisme patrimonial égyptien et à présenter une image complète de l'histoire et de la culture égyptienne. Le théâtre du musée, d'une capacité de 500 personnes, a accueilli d'importants événements, dont des concerts, des conférences culturelles ou la diffusion de documentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada